À la fin, en fait, tu passes de prédateur à « c'est toi la brebis » maintenant. Et donc, voilà, c'était un peu compliqué. Bon, après, je n'ai jamais cédé aux pressions. C'est-à-dire, tu connais Yuga Taga ? Au moment où j'étais jeune, je me rappelle, c'est un truc qui m'avait marqué, c'était la mort de Tupac. Et je me rappelle à la télé, et moi, je kiffais Tupac. C'est-à-dire, j'étais vraiment tout petit, c'est-à-dire, dis-toi. Mais en 96, donc j'étais vraiment un gamin. Et je kiffais déjà, je me rappelle, j'ai cette image, quand je rentrais à la maison. À l'époque, on avait les boîtiers Nouss, donc ça va, j'avais les chaînes câblées et tout. Et je crois que c'était sur MTV, ils avaient fait une émission spéciale Tupac, tu sais, en hommage à Tupac. Et je me rappelle quand j'ai vu, ils viennent d'assassiner Tupac, et il y avait la musique « Changes ». Tu sais, la « Just the way it is ». Et il y avait ce morceau, c'est-à-dire, il y avait le clip. Et quand je vois le clip, souvent, je repense à ce moment-là. J'étais tout petit, j'ai appris sa mort. J'étais un gamin, j'étais un bébé, je kiffais déjà. Et quand ça passait à la télé, tu sais, à la télé, je mettais la cassette vidéo, je me posais, dès qu'il y avait un son, je l'enregistrais direct. C'était, ouais, c'était la belle époque. On va dire, la première garde à vue. Premier commissariat, j'étais tout jeune. Quand le papa vient te chercher, tu vois, t'as la maison. Ça a bardé ce jour-là. Je me suis dit « Welcome dans la street ». En vrai, c'était, je parlais avec mon grand frère, qui est juste au-dessus de moi. Et lui aussi, c'était un petit bandit, il faisait plein de bêtises et tout quand il était petit. Et moi, j'étais tout petit, je crois, j'étais en sixième, cinquième. Et genre, il nous dit « Vas-y, allez à l'école et tout. » Et je vais sur la direction de l'école, boum, t'as les keufs, ils viennent, ils nous pètent. Ils me disent « Qu'est-ce qu'il t'a donné, Yacine ? » « Qu'est-ce qu'il t'a donné ? » Je dis « Mais il m'a rien donné, c'est mon frère. » Il me dit « Comment t'as ? » Il fouille, il ouvre mon sac d'école, il regarde, il dit « Ah ouais, c'est vrai. » Il regarde « Latifi, Latifi », il dit « Ah ouais, c'est ton frère. » Il fouille et il trouve, à l'époque, j'avais un petit portable sur moi, un petit Motorola, les StarTAC. Il n'y avait pas de puce dedans, je venais des... Moi, t'as vu, je ne l'avais pas arraché, t'as vu, c'était du recel. J'avais racheté un mec qui l'avait volé, quoi. Et vas-y, j'ai fini en garde à vue, boum. Mon mireuse, à la fin, j'ai dit « Je l'ai acheté à un mec. » Voilà, au plus, ça te l'a mis en cours. J'ai juste acheté, voilà. J'ai fini en... Il m'a dit « Mais non, c'est pas vrai, c'est ton frère qui te l'a donné. Dis-nous que c'est lui, de toute façon, il s'en fout, le rire, son casier. » J'ai dit « Mais il m'a rien donné, c'est à moi, c'est à moi. » Il voulait à tout prix que je dise que c'est lui pour aller chercher, vol, truc, je dis « Non, c'est à moi. » Ce jour-là, j'ai fait une perte, gros. J'ai fait la garde à vue, mais j'ai perdu ma vie ce jour-là. J'étais au bout de ma vie, parce qu'en plus, le mec, je l'avais payé. J'étais dégoûté. Je me suis dit « Inchallah, c'est mon frère, c'est une de mes grandes sœurs qui vient me chercher. » « Mais non, c'était le padre, il est venu, il n'a pas rigolé. » Ah ouais, direct, le chef s'est déplacé. En fait, c'est moi, parce que dans la rue, à l'époque, je traînais avec un pote à moi qui s'appelle Bazou, mais son vrai prénom, c'est Yousouf. Et tout le temps, on les appelait You, lui, on l'appelait You, moi, on m'appelait You, 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 et tout le temps, c'est les deux You, quoi. Et à un moment, on m'appelait Mister. « Hey, Mister, hey, Mister, hey, Mister. » Je ne sais même pas comment c'est venu ce Mister. On m'appelait Mister. Il y avait Bazou et moi. Et d'un coup, Yousouf, c'est devenu Mister You. Après, je l'ai mis sur une compil, j'ai marqué Madame Mister You présente, « Cocktail de rue », je crois, c'était sur « Cocktail de rue », la première fois que je l'avais officialisé. Et ça y est, c'est resté depuis. C'était pas que la short prison pour trafic de stupes. Je suis dans la rue, je bécrève toujours. Carrément, je vendais les compils « Cocktail de rue », je les vendais dans l'immeuble, je vendais des barrettes. Et à côté de ça, je vendais mon album aussi. Je ne faisais pas de milliards dans la rue, mais ça va, j'étais un débrouillard quand même. Donc, j'avais de quoi subvenir à mes besoins. Et à l'époque, surtout, il n'y avait pas la même valeur qu'aujourd'hui. L'euro, ça va trop vite. Aujourd'hui, tu as 200 000 euros, tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout, c'est un grand mot. Mais à l'époque, un million de francs, c'est 152 000 euros. Pourtant, avec un million de francs, c'est mieux qu'un million d'euros à cette heure-ci, je crois. Je te jure, à l'époque, je me rappelle, avec 50 francs, je faisais toute ma journée. J'achetais mon paquet de clopes, mon paquet de gis, mon paquet de feuilles. J'achetais mon frites merguez, il me restait de l'argent. Je pouvais acheter des boissons toute la journée. Ça coûtait, voilà, la vie, elle était beaucoup moins chère à l'époque. C'était en décembre 2007, je me rappelle. Je sortais de garde à vue pour une autre histoire qui n'avait rien à voir. Je devais rendre mon permis de conduire. Et donc, ils m'avaient mis une fiche de recherche. Je m'étais fait contrôler un soir. Je suis parti en garde à vue jusqu'à ce que la journée puisse voir qu'est-ce qui se passe avec le permis, le truc, que la juge soit là. Et après, boum, ils m'ont dit que je devais rendre mon permis, mais que je n'avais pas encore reçu une feuille à la maison qui m'annule le permis. Donc, du coup, je fais une garde à vue pour rien, entre guillemets. Et donc, j'arrive au quartier, je vois que tout le quartier ne s'est pas attrapé. Et je me dis, tu vois, c'est quoi ce truc de ouf ? J'avais un peu d'argent à la maison, je suis monté pour récupérer l'argent. J'ai pris une petite douche comme je sortais de garde à vue. Et boum, la police est arrivée. J'ai eu le réflexe de courir, aller dans ma chambre. Je me suis enfermé. Après, je n'ai même pas réfléchi, en fait. Ça allait trop vite. Je suis vers la fenêtre, j'ai sauté. C'était le premier gros buzz d'internet. À l'époque, moi, carrément, mon contrat chez Universal, j'étais un phénomène de société. Je n'étais même pas un contrat d'artiste, tu imagines ? Un contrat de phénomène de société, j'étais un phénomène. Voilà, c'était l'histoire, en fait. C'est-à-dire, en vrai, limite, on ne savait pas ce que tu rappes, mais l'histoire, elle est tellement incroyable que, vas-y, on le veut, ce Mister You. À l'époque, ce n'était pas vraiment calculé. En plus, je ne savais pas vraiment ce qui m'attendait, dans le sens, les retombées, tu ne peux vraiment pas t'y attendre. C'est surtout des retombées comme ça, tu ne sais pas vraiment. Et à l'époque, c'était vraiment, comme on dit, la fin justifie les moyens. Et là, je me suis dit, vas-y, en vrai, au contraire, je vais arrêter toutes ces conneries de trafic de stupes et je vais me mettre dans la musique à fond. Sur Skyrock, quand tu me l'auras amené sur MDR, MDR 1, c'était mon premier disque d'or, je me rappelle. Pour l'anecdote, même le disque d'or, après, j'ai fait le disque de platine. Et après, ensuite, je me suis inscrit à la SACEM. C'est incroyable. Je crois que je suis le seul artiste français qui a eu un disque d'or, un disque de platine et même pas inscrit à la SACEM à la fin. Et si, je ne croyais pas, les gars, c'est un mystérieux, tout ça, ça avance en rotation sur Skyrock. Là, je suis partout. Mais en fait, comment on s'inscrit ? C'est où qu'on s'inscrit, les gars ? Parce que je m'étais dit, moi, de toute façon, ce n'est pas grave, on fera les comptes plus tard. Pour l'instant, vas-y, on va cueillir les fruits après. Pour l'instant, il faut planter, quoi. Je ne te vois pas, j'ai touché un bon billet. D'ailleurs, les impôts, ils n'ont pas blague avec moi. Je voulais terminer ma semie Liberté. J'étais en promo sur un autre album, sur Dans ma grotte. Et boum, tu as le projet précédent, disque d'or. Surtout à l'époque, c'était du physique. Ça n'existait pas, le stream. C'est-à-dire, va vendre 50 000 disques en physique. C'était énorme. Après, c'est quoi ? C'est surtout la notoriété. La gloire, au début, ce n'est pas un truc auquel on est préparé. Surtout que moi, comme tu as dit, j'ai été le premier rappeur à percer grâce à Internet. Avec ce gros buzz et tout, je n'étais pas prêt psychologiquement. C'était dur tous les jours à affronter le public, à affronter les gens. Après, tu as des gens qui sont intéressés. Tu ne sais plus distinguer les vrais amis des faux amis. C'était une période très compliquée. À un moment, c'est vrai que j'ai fait un espèce de ras-le-bol et j'ai quitté la France. Je suis parti vivre un peu en Espagne et j'ai fait un stand-by un petit peu. Parce qu'en vrai, quand tu regardes bien, j'étais dans la rue, j'étais un jeune dealer. Ensuite, j'étais en cavale, j'ai galéré. Ensuite, j'ai eu la prison. Juste après la prison, je dirais que c'était les projecteurs, les radios, les trucs. Je n'ai pas eu un moment pour moi-même, en fait. Un moment pour vivre. Et à la fin, quand tu es dans Paris et que toute la Terre, elle te connaît, quand tu sors même pour aller acheter le pain où elle achetait ça, tu sais, tout le temps, mystérieux, mystérieux, mystérieux. À un moment, tu sais, tu en as marre, tu as envie de te retrouver seul, tu as besoin d'un peu de solitude. Donc, je suis parti à l'étranger. L'Espagne, c'était le bon compromis. Et j'ai passé d'excellentes années là-bas. Marbella. C'était magnifique. D'ailleurs, j'y suis encore là. Ouais, avec mon quartier, à un moment, ça s'est pris la tête. Parce que tu sais, quand tu as une grosse star comme moi dans un quartier, il croit que tu peux aider tout le monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'on ne va pas se mentir, tu sais, moi, je reviens de loin. Surtout, je suis un mec qui aide, qui truque, mais tu ne peux pas aider tout le monde. Tu sais, à un moment, vas-y. J'ai essayé d'aider, d'aider, d'aider. À la fin, tu te sens... À la fin, en fait, tu passes de prédateur à c'est toi la brebis, maintenant. Et donc, ouais, voilà, c'était un peu compliqué. Bon, après, je n'ai jamais cédé aux pressions. C'est-à-dire, tu connais, Yuga Taga. Et donc, voilà, mais c'est vrai que c'était compliqué. Parce qu'après, tu sais, quand tu es de la rue, comme on dit, t'as beau quitter la rue, mais la rue ne te quitte pas. Donc, voilà, après, moi, je suis passé dans un truc où je suis dans la rue, les gens dépendent quand même pas mal de moi, mais aujourd'hui, je n'ai plus rien à porter parce que je ne suis plus dans la rue, je ne vois plus de drogue, je n'ai plus de trucs, mes contacts, mes trucs, je ne veux plus mouiller, je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Et donc, je suis dans la musique, donc, comme il dit Kerry James, les gens t'aiment tant que tu es rentable. Et là, pour eux, je ne suis plus... Pour certains, j'étais plus assez rentable. Donc, la rue, c'est beaucoup d'associés, très peu d'amis. Ça commence à se prendre la tête et je ne te mens pas, ça va finir... À la fin, on va se tirer dessus. Donc, on arrête. Soit on est à Suisse, puis c'est le noble, les gars. C'est comme moi, je vais les brosser au soleil à la revoyure. Et à la fin, bon, après, tu sais, avec l'âge, on va te dire, les colères et les haines se sont dissous. Et à la fin, peut-être même que ce soit moi, que ce soit les gens avec qui je m'étais pris la tête, il y en avait 3-4 dans le quartier, même eux, a reconnu cet or que dans le fond, la forme, en vrai, si je n'étais savait, si vieillesse pouvait, aujourd'hui, on peut. Donc, tu as vu, le pardon, Dieu pardonne. Donc, en équipe, on ne peut pas pardonner. Déjà, on était partis en studio 2-3 fois. Et en studio, bon, on ne s'était pas vus pendant quelques temps, quelques années, moi qui étais à l'étranger, lui qui bougeait, après qui était au bled, après la prison, le truc, c'était un peu compliqué. Quand on se voit, après, quand on est en studio, on ne travaille même pas. On repasse, tu sais, on repasse toute la soirée à rigoler, à teaser, à se rappeler les souvenirs, à travers l'enfoiré quand il y a ça, ça, ça. Et tout ça, on est plus restés à refaire le monde entre nous. Un moment, une séance, deux séances, trois séances, à la fin, c'est la crime qui me dit, frérot, en vrai, gros, viens on se voir à la maison, tout le monde, vas-y, viens au travail, c'est bon, viens on fait. Et à la fin, on a attaqué, on a fait une tuerie. On ne se croisait plus trop, lui, il était descendu, j'habitais à Marseille, moi j'étais entre Paris, après j'étais parti en Espagne, après on ne se voyait plus trop, lui, il avait son travail, il était père de famille, c'est-à-dire, tu sais, après tu as tes problèmes que tu ne partages pas avec d'autres, donc voilà, après, mais c'est-à-dire, on s'est perdu de vue, mais on a toujours été en contact, quoi, toujours été en contact, plus ou moins, mais sans se voir, et après, voilà, sa vie a continué, ma vie a continué, mais on était toujours, moins des yeux, mais près du cœur. En 2016, ça met une claque, waouh, tu te dis un petit être humain, c'est un mini-moi, c'est un truc de fou, c'est, sur le coup, tu ne réalises pas en vrai, parce qu'un bébé, c'est un bébé, il est tout petit, tu connais, mais c'est surtout, là, je pense que c'est les meilleures années que je suis en train de vivre, là, il a 4 ans, il va avoir 5 ans, Inch'Allah, jusqu'à 6, 8 ans, c'est les plus belles années, c'est le petit, il découvre, son cerveau, c'est une éponge, c'est à toi de l'éduquer, de le formater, et c'est magique, franchement, c'est magique, ça te donne des responsabilités que, voilà, que seul un papa peut avoir. Tu sais, tu as beaucoup de choses que tu ne fais pas, qui vont te refroidir, justement, parce que tu penses à ton fils, donc, donc, c'est bien. Poser vraiment l'emploi, vraiment, je posais sur la chaise, mais, c'est vrai que je suis un peu foufou, quoi, mais, mais c'est vrai que je le suis beaucoup moins qu'avant, c'est beaucoup moins, et quand je suis avec mon fils, je suis un autre homme. Tu sais, je suis toujours un petit gamin, tu sais, je vis dans son monde, parce que les enfants, ils sont dans leur monde, il faut rester, il faut leur construire, justement, ce petit monde fantastique, et quand je suis avec lui, je suis dans le monde de Narnia, moi, avec lui, je kiffe, une fois, j'étais au zoo, je l'ai rendu ouf, toute la route, je mettais que le Roi Lion, les musiques, à coups, la matata, et il kiffe, franchement, c'est un kiffe, c'est mon meilleur ami, c'est mon tout. Moi, je pense que, déjà, la section d'assaut et moi, on avait rapporté une belle vague après la mafia qu'un free et lunatique, tu as vu, on est vraiment arrivé, c'est un renouveau, c'est Mister You, c'est Paname, j'avais un certain phrasé, des punchlines, des fois tranchantes, des fois rigolotes, la section qui était complète, c'est un nouveau groupe, et ça kick, ça débite, et ensuite, il y a une deuxième vague, pour moi, qui a changé la musique, et qui a beaucoup plus rajouté de la mélo dans ça, bien qu'à l'époque, Gims, il en faisait à mort, pour moi, c'est Jul, l'arrivée de Jul dans le rap, ça a changé la donne, quand il arrivait à l'époque, avec le cross-volet, les trucs, après il a commencé avec ses instruments, on dirait que c'est de la house, on dirait que tu ne sais pas c'est quoi, pour moi, il a changé l'air de la musique, et même aujourd'hui, quand je travaille avec les mecs en studio, tout le temps maintenant, c'est plus, viens on écrit notre texte, c'est bien on trouve la mélo, c'est, vas-y viens, on fait le mélo, une fois qu'on la mélo, vas-y, maintenant on peut écrire, avant, c'était pas du tout ça, il n'y a que le seul rappeur, avec qui j'avais enregistré à l'époque, qui avait fait ça, ça m'avait étonné pour le coup, c'était avec Soprano, je me rappelle, j'étais à Marseille, et on était en studio, on était en train d'enregistrer, et avant d'enregistrer, ouais c'est pas mal, je me dis, mais il fait quoi lui, il tata échappe, et après il va, il faisait des yaourts, et c'est lui, c'est là que j'ai appris le mot yaourt, je vais faire un yaourt, je vais faire un truc, il est pas mal celui-là, et après il se met à écrire sur sa mélodie, et j'ai plus vu personne faire ça, et là maintenant, tous les mecs à qui je vais enregistrer, tout le monde, c'est ça, fait une mélo, ou carrément ils prennent un topliner, qu'ils font la topline, ils écrivent dessus, même moi ça m'arrive de le faire maintenant, je suis friand de voir comment il fonctionne, et à chaque fois j'apprends, comme j'ai dit là, une phrase que beaucoup d'artistes ont beaucoup appréciée, c'est je suis le prof qui apprend de ses élèves. Je sens encore que, tu sais, on condamne pas l'arbre à cause de ses feuilles, mais de ses racines, quand je passe à la barre, et que vas-y c'est vrai que j'ai fait un snap, c'est con, c'est truc, j'ai fait de l'incitation, de la truc, il y a 700 000 personnes qui l'ont fait, mais ce jour-là je passe à la barre, on me met un an d'emprisonnement ferme, avec 15 000 euros d'amende, ce jour-là t'as une meuf qui arrive de Guyane, avec 1 kg 200 g de cocaïne dans son ventre, qu'elle a avalé, elle comparaît libre, elle repart libre, elle a pris un an de prison, avec bracelet électronique, zéro amende, et après moi j'ai même dit à la juge, il y a une personne qui a ramené de la cocaïne de Guyane, ce jour-là elle a pris un an, sans l'amende, et elle est repartie libre, donc j'ai pris plus que cette personne, je dis donc en vrai, c'est-à-dire que j'aurais pas dû faire mon snap, j'aurais dû peut-être aller en Guyane et ramener de la cocaïne, peut-être que j'aurais pas pris l'amende, et donc je trouve que ça a été cher payé, comme je t'ai dit, quand je passe à la barre, on me reparle de, ouais mais t'as été en cavale toi, il y a plus de 10 ans et tout, je dis madame, regardez la cavale, la cavale ouais c'était en 2007, il y a 15 ans je vendais des barrettes, aujourd'hui je fais de la musique, voilà j'incitais, j'ai incité sans faire exprès quoi, mais vous regardez même sur mes réseaux, après ça quand il y a eu, quand il y a eu ma première instance, j'ai plus mis un joint sur mes réseaux, voilà t'as vu, j'ai même au contraire, j'ai commencé à faire du sport, je suis parti avec Kamel Tatouache, qui m'a coaché à mort, qui voilà t'as vu, qui m'a fait prendre une bonne hygiène de vie, qui m'a fait ralentir à mort la fume, d'ailleurs je le remercie infiniment, j'ai fait une grosse dédicace, donc ça m'a servi de leçon, mais franchement le prix de la leçon a été cher.